Soro est désespéré. Quand j'ai vu cette vidéo-là, c'est de la comédie. Je vois que c'est de l'amusement. Je vois que Sorojom n'a rien dans la tête. Excusez-moi des thèmes, président. Facebook. Avec ce comportement-là, les gens vont s'associer avec toi. Les gens vont associer les images. Sorojom, accordez-moi, je te présente ta vidéo ici. Poussez cette vidéo rapidement. Vous voyez pourquoi j'ai eu son de Moli. Sorojom est désespéré. Chers amis, chers amis, je veux vous dire qu'il faut qu'on se mobilise. Je sais que parmi vous, certains quelques fois disent que le leader a dit que Ouattara ne sera plus président. le leader a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais s'il y a élection là, ça va être la honte pour nous. Bon, quand moi j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection là, quand je dis qu'il n'y a pas d'élection de traféreur, pourquoi vous êtes égé? jamais. Je n'y a pas d'élection. Je n'y a pas d'élection. Vous voyez le fait. Ça fait rire, ça fait pitié. Et puis il dit Ouattara est entouré avec des grigous. Au bout de temps, en réalité, c'est lui-même, Guillaume Soro qui est entouré ici avec les grigous. Parce que ici, il n'y a pas de responsable qui est entouré avec lui. Il n'y a pas de gens qui sont qu'on peut compter sur qu'il est avec eux ici. Il est avec les grigous. D'après lui-même, qu'Oattara est entouré avec des grigous. Oh putain, en réalité, c'est lui-même Soro qui est entouré avec les grigous. Regardez comment les grigous tentent de crier. Imaginez un peu. C'est moi j'ai dit non. C'est moi j'ai dit qu'il n'y aura pas élevé. C'est moi j'ai dit non. Champion, tu vas faire ce que tu veux faire. Nous on a bien vu ça. On dit le pays gouverner. Jusqu'à actuellement, il n'y a pas de bruit. On dit le pays gouverner. Je te répète, ceux qui sont en civil, ils sont plus dangueulés. que ceux qui sont entrés. Même dans le coin de café noir, express chaud, même dans Ourouro, dans Baka, ils sont avec vous. Ils sont calés. Le pays géré. Dans sa mort, c'est désespéré. Hé, t'as fait pitié là. Voilà, il y a qui est qui est. Tu te mets dans la tête. J'ai dit ça non ? Vous vous êtes inquiètes. Pourquoi vous êtes inquiètes à ma place ? Il est entouré avec des grigous. Il parle français quand ils vont pouvoir... Les français quand ils ne connaissent pas la signification ? Tu es entouré avec des grigous. Et toi, tu veux... champion. J'ai dit qu'il a parlé quelque chose sur le monde entier qui t'a écouté. Antiriat. Il y a la part. Antiriat, papa. Je vous dis, il n'est pas le prochain président. Il s'enlève. Il s'enlève. ce que vous devez faire, il faut mobiliser la population sur le terrain. Il s'enlève. Bon, quelqu'un m'a dit mais Guillaume, même si il y a deux personnes... Bon, vous voyez, on vous tue le cadeau. Vous devez mourir le cadeau. Il faut mobiliser les gens sur le terrain. En ce moment-là, lui, Soro, Guillaume, il fait la belle vie avec nous ici en Europe. En ce moment, Soro fait la vie avec nous ici. Est-ce que Guillaume Soro, les enfants innocents de 15 ans à 20 ans, à 25 ans qui étaient arrêtés la fois dernière? As-tu fait une vidéo comme tu sais bien le faire? As-tu fait une vidéo pour plaider pour que les enfants, les innocents soient libérés? Mais ce n'est pas votre problème. Ceux qui sont morts, vous vous en foutez de eux. Et ceux qui sont arrêtés, qui sont vivants et qui sont en prison, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé, ni bu, et quoi en peine? C'est-à-dire, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé. Mais ils n'ont plus pour qu'à c'est. Mais toi, tu es ici, tu fais la comédie, tu te joues les humoristes. Tu vois comment ça fait pitié? Vous, il se dit là, vous, il dit, mobiliser les gens sous-terrain. Quand il dit ça en ce moment, lui, il est avec nous, il est ici. Lui, il est ici. Et puis, il dit, il n'a pas mobiliser les gens sous-terrain. Maintenant, ceux qui vont sortir, d'abord, mais encore, c'est ceux qui vont sortir. Et ceux qui sont sortis la fois dernière, d'autres sont morts, d'autres sont arrêtés, ils sont en prison, il n'y a même pas de jugement, parce que les faits sont clairs et nets. Et on les est pris au flagrant délit. Affinguécent, il n'a pas plaidé. Bédier n'a pas plaidé. Tous les imposants, personne n'a s'imposé ni plaidé. Personne plaide, demande pardon pour que les affaires soient libérées. Il n'y a pas quelques parmi vous, ce romain n'est pas capable de dire les biscuits sont brûlés, les biscuits sont brûlés, ils sont gâtés, bien des gens qui sont détruits, puisqu'il est milliardaire. Fais-moi un bilan, je vais rembourser. Là, vous allez libérer les enfants. Il n'y a pas un politicien qui dit ça sur la droite. Et pense à l'intérêt, à la poche. Vous, le mouton, ce romain reste ici en Bengay. Il est au frayon. Nous, on ne met pas vattre la terre. On n'allume pas climatiser. Moi, je ne connais pas climatiser. Quand il fait le matin, c'est fraîche. Vous êtes dans le soleil, dans la fumée, dans la poussière. Lui, vous dites de sortir. Arrivez un moment, réfléchissez. On va terminer sa vidéo. Sa vidéo, c'est très... Il y a des trucs qui font beaucoup rire, en fait. s'il y a deux personnes qui votent, Ouattara va s'autoproclamer. J'ai dit, mais s'il s'autoproclame, on ne va pas le reconnaître comme président. C'est tout. Il sera président de ces deux personnes-là, mais pas le président de la politique. Alors, nous, opposition, nous allons nous organiser avec les Nations Unies et tout le monde pour enclencher... Nous, l'imposition, eh bien, position, nous, on va s'organiser avec les Nations Unies. As-tu une relation avec les Nations Unies, un sirop ? Macron même qui est accordé de toi. Macron, Emmanuel Macron, ton petit frère qui est accordé de toi. Tu ne peux même pas rentrer même dans son bureau à plus par exemple pour dire palais présidentiel. Il y avait une grâce qui était sur toi. Cette grâce-là, t'a permetté que tu as croisé Emmanuel Macron. Il ne s'est pas apparu en Afrique, à Bijan. Depuis, tu es en Europe ici. Ça fait combien d'années maintenant ? Il n'y a pas du mois. Ça fait combien d'années ? Champion, il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Il faut te lever. Tu vas travailler. Tu vas aller faire full-size. C'est très important. Il faut aller travailler. Tu as fait 8 heures du temps. Tu vas travailler 8 heures du temps plein d'avoir quoi manger. Excusez-moi. Oui, allo ? Allo ? Oui, ça va. Oui, là, maintenant. Mais live là, non ? Vous voyez un peu ? Ah, ça vous m'attendez. Donc, c'est pour vous dire arrivez à un moment-là. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Sur le domaine d'abord, il n'y a pas une vidéo d'abord qu'il a mis sur l'automne une photo entre lui et Emmanuel Macron. Il n'y en a pas. Emmanuel Macron ne lui soutient pas même. Où Ado a parlé qu'il ne sera pas... C'est-à-dire, il ne va pas poser sa candidature dans les élections à venir. C'est là-bas Emmanuel Macron a fait poste sur son Instagram. Contre Instagram où il a félicité Ado. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France. La France, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Chaque pays a son gouvernance. Ado gère la Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron gère Macron, la France. Vous avez une fois vu Ado a mis sa bouche d'employeur de Macron. C'est de ça qu'il s'agit. Macron, il ne s'adresse même pas à toi. Il ne s'en fout de toi-même. Qu'est-ce que tu as fait avec les États-Unis? Qu'est-ce que les États-Unis? Les États-Unis. Il ne faut pas travailler. Il ne faut pas le faire la gare. Tu connais la gare en allemand? La gare, c'est le travail de 6h du matin de 6h à 15h. Il ne faut pas le faire la gare champion. Tu vas avoir de quoi manger. On termine ta vidéo. Nous allons nous organiser avec les Nations Unies et tout le monde pour enclencher un processus électoral démocratique, transparent, inclusif qui permettra au peuple seul souverain de Côte d'Ivoire de choisir le président qu'il faut à la Commissaire. Il est entouré avec des grigous. Il ne te blague même pas champion. Tu fais pitié. Tu fais pitié même. Il ne te blague pas champion. Ça fait pitié. Ça fait pitié, mon jeune frère. Tu fais pitié. Un message très important des grâces prochainement à tant que ton ministre prochainement si tu fais vidéo, il faut arrêter de nous dire, de nous casser les tempas en nous disant que j'étais dans Fessy. Fessy là. Fessy a quel diplôme là-bas? Il faut arrêter de nous dire que tu étais au Fessy. Fessy, c'est un groupe de microbes. Fessy, c'est un groupe de microbes. C'est un groupe de banditistes. Fessy a progressé quoi? Fessy peut faire quoi dans la vie de l'homme si ce n'est pas banditiste? Donc, plus jamais quand tu veux venir t'adresser à nous, à faire des Fessy là, à 900 dans ta bouche car tu n'étais pas le seul jeune Ivoirien qui était Fessy en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont plus diplômés que toi d'un côté Fessy. Et puis, tu étais le plus petit parmi les Fessy. Donc, pour être Fessy, Fessy, ça veut dire qu'il faut manquer de respect aux gens. Et puis, il faut arrêter de nous dire que tu étais dans l'université. Hé, champion, université, moi-même, ma fille est dans l'université. Mon ami, son enfant est dans l'université. On a des amis qui sont dans l'université. On a beaucoup de... Toute la Côte d'Ivoire est dans l'université. Est-ce que tu le vois, le bruit? Donc, toi, tout ton parcours c'est ce qu'on appelle c'est Fessy, université, campus, université. Donc, c'est ça que toi, t'as parcouru. C'est l'université avec Fessy, c'est toi, t'apprends pour diriger la Côte d'Ivoire. Non, champion, tu fais pitié. Serejom, tu fais pitié. Quand je vois ta vidéo comme ça, et puis, tu dis que Ado est entouré avec les grigous, des grigous, oh putain, ici, là, c'est toi-même, tu es entouré avec les grigous. Moi, je vous dis une chose. Les gens, j'entends certains, ça a vu Guillaume, non, voilà, ça dit que voilà. Et, voilà, vous voyez, pourquoi je joue le son de Molière ? Je suis désespéré, faut pas désespérer, oh, quel chef d'État ? Quel chef d'État ? Non, quelle honte pour la Côte d'Ivoire avec cette image. Quelle honte. J'ai dit, moi-là, j'ai dit, moi-là, même moi-même qui fais vidéo, moi-même, le gouvernement illettré que je suis, il ne fait jamais ça. C'est trop enfantin, c'est trop comédie. C'est trop comédie. Moi-là, 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 c'est trop comédie, mon frère. Moi-même, en tant qu'un illettré alphabète, je ne parle pas comme ça. Quand il fait vidéo, tu me vois, je te parle. Mais il faut lui respecter. Respecte la Côte d'Ivoire, champion. Je ne parle pas franchement pour que D'accord à la Santon et je suis président, c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne suis pas... Donc, tout ça là, pour ça, tout ça là, pour ça, moi-là, 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 toi, tu n'es pas dit que tu veux devenir président de la Côte d'Ivoire? Tu n'es pas dit que tu veux devenir président de la Côte d'Ivoire, que tu veux gouverner, gouverner, que tu veux moi-même gouverner? Tu n'es pas dit ça? Tu n'es pas dit que si toi, mais pas ta candidature, il n'y a pas d'élection? Qui a dit ça? Ce n'est pas toi, Soro, qui a dit tant qu'il n'y a pas ta candidature là, il n'y aura pas d'élection, mais tu veux être le président. Tu n'es pas dit que tu veux gouverner, tu vas mettre un dos à terre pour t'arrêter pour lui, pour t'arrêter sous ta tête pour lui donner le conseil. Tu n'es pas dit ça? Et tu dis maintenant dans ta vidéo que toi, c'est ton objectif, ton objectif, ce n'est pas pour être le chef d'État, ce n'est pas pour être le président qui a été désespéré. C'est ça qu'on appelle désespoir. Faut pas désespérer, Soro, président de Facebook. Non, tu connais, tu sais bien faire vidéo. Arafat est parti, on a eu l'autre Arafat dans la politique. Arafat est parti, on a eu l'autre Arafat sur Facebook. Tu vois comment vous voyez? Tu sais bien animer la toile. J'aime ça. Soro, moi j'aime ça. Quand tu sais bien animer la toile, les vidéos-mands, nous prenons tous les vidéos-mands qui sont nos présidents, désespoir total, ça ne se dit pas. Tu as bel et bien confirmé, tant qu'on ne met pas ta candidature, il n'y aura pas l'élection. Et tu veux nous dire, tu veux nous, tu fais courir maintenant devant tes égrégouts que toi, ton objectif, tu ne sais pas pour être président. Que toi, tu étais comme ça, depuis toi, tu es né là, c'est comme ça. Toi, tu démissionnes seulement. Toi, depuis que tu es né, tu démissionnes. Dans quoi? Dans Fessis, tu as démissionné dans la main de Bagbo. Dans Pouvoir de Bagbo, tu as démissionné là-bas aussi. Dans Adouan, tu as démissionné. Maintenant, qu'est-ce que je prouve qu'on te dit que tu es réveillé et que tu refuses ça? Qu'est-ce que je prouve? Si toi, tu démissionnes, c'est les malfaiteurs qui démissionnent chaque fois parce qu'ils ne veulent jamais corroborer avec les gens. Ils veulent toujours partager leurs petits idées avec les gens, avec ceux qu'ils ont beaucoup étudiés. Au moins, il faut venir partager ton intelligence avec moi. Là, comme ça, tu peux moi me berrer parce que tu as parlé de gros français qui peut m'en parler sous besoin grigou. Je ne connais pas la situation de grigou. Quand tu as dit devant moi grigou, je dis moi la parle français. je ne connais pas où. Il y a des gens qui sont en Corée qui parlent français mais inquiétez-toi. Ton français là même t'as demandé à un petit français qu'est-ce que tu veux dire grigou? Il va te dire désolé. Il va te dire que c'est quelle langue ça? Tu vas demander à Manuel Macron qu'est-ce que tu veux dire grigou? Il ne connaît pas. Tu te donnes un genre. Hein? Parce que je comprends. Les petits vidouements, les cyberactivistes ce sont des qui te blaguent en fait. C'est les cyberactivistes qui te blaguent. Et puis, fais quoi pour toi? Grigou. Champion, il faut doser français que tu parles. Nous, on ne comprend pas. Même Aéchec que tu parles ton français, il ne comprend pas. Il faut parler français terre à terre. Ton grigou mais ton dégrogou. On ne comprend pas ça ici. Il ne parle bon français. Quand ça, ce n'est pas français. Tu mélanges les sénuifs et les racons par les enfants et les gouvernés tu attaques les sénuifs. C'est les sénuifs. pour que la Côte d'Ivoire si c'était le pouvoir que je voulais alors ça n'aurait jamais été plaisant dans le camion. On a arrêté Babo, aussi bien Babo, Bédier, ils étaient sur ma sécurité. Hein? Ce n'est pas moi qui a dit. Lorsque j'ai arrêté Babo, Babo, Ado, Bédier, tous ces gens-là étaient sur lui sa sécurité. Maintenant, quand tu dis qu'il est rebellé, pourquoi tu revises? Quand on te dit qu'il est rebelle, pourquoi tu revises? Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire était prise par les rebelles. C'est les rebelles qui ont pris Babo. Ce n'est pas l'armée nationale qui a pris Babo. C'est les rebelles. Maintenant, pourquoi on a dit que tu es rebelle mais ça te fait mal? Va à l'école. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Il n'y a pas de l'école à se rejoindre. Je n'y a pas de la même école. Là, il y a des compérences en français qui parlent en chinois là-bas. Le président n'est pas bon français en fait. Il n'y a pas d'aller au coin. Ne vous inquiétez pas. Mais n'ayez pas. Je suis là causé avec mon président Facebook. Ce n'est pas politique. C'est clash. Vous m'avez qu'on a à tant que mort de clash. On a fait clash avec Arafat. Arafat est mort non. Maintenant, on a trouvé deuxième Arafat sur la toile. Il ne faut pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. C'est clashé. Qu'il dit. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je vous le dis. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ceux qui me connaissent sont ceux qui m'ont couru à l'université. Écoutez. Je suis contre le président. dans sa vie, ce n'est pas aujourd'hui. Quand j'étais à l'université, demandais à Laurent Bambo que j'ai fait mon premier mandat à la tête de la fessie. Quand il m'a demandé de faire un second mandat, j'ai dit non. Je ne suis pas. Et dans ma vie, il y a des moments de dévotion que j'assume. Et c'est pourquoi Ouattara, il ne me paraissait pas. C'est pourquoi il passait que le petit poste de président de l'Assemblée là, il allait me prendre comme un caniche comme les autres. Il dit non. Vous voyez un peu? Sa tête là, c'est la guerre qui est dedans. Il ne veut jamais, il ne peut pas courir avec les gens pour aller devant. Un petit trignette lui va dire non. Un petit mouvement lui va toujours dire non. Un petit mouvement lui va toujours dire non. Il veut toujours faire Boris son petit intelligence là avec les gens. Ça ne marche pas. Quand tu avais tes aignés, il veut tes aignés, il veut tes aignés. Maudit nénéné. Tes aignés. Tes aignés. C'est ça. Maudit. Tes aignés. Voilà. Quand tu avais tes aignés, quand on se dit il faut faire ça, tu l'as pris petit, il faut faire ça. Mais toi, tu démissionnes à chaque fois. Tu démissionnes à chaque fois. Ce n'est pas bon comportement. Ce n'est pas bon comportement. Je suis parti et j'ai assumé. Je l'ai entendu dire qu'il va me donner la prison à perpétuité. J'ai lu ça ce matin. Vraiment, je ne sais pas si je n'ai pas utilisé de moi après avoir dit qu'on se reutilise. Je ne sais pas si c'est la sénilité. Si c'est la sénilité. Encore l'en. C'est la sénilité. C'est moi, je suis un poli envers lui. C'est mon grand frère. Adresse lui, c'est son papa. Mais puis il dit ça bouche là. Ça bouche là. C'est pas que lui n'est pas en train de faire la prison. Il ne le clash pas. Il se l'a causé avec lui. Vous connaissez. Demain que le gouvernement fait un clash, vous connaissez ça. Il ne le clash pas. Il est fatigué. Il vient d'arriver du boulot. Il est fatigué. Donc il l'a causé sur la toile là. Ce n'est pas un clash. Voilà. On l'a causé en fait. On va continuer la vidéo. Il est inscrit dans le destin de chacun. J'espère que Dieu est inscrit dans son destin de prison. Il va aller à quoi il va voir ce que c'est. Donc, moi je vous dis, il faut qu'on se mobilise sur le terrain. Alassane là, pour moi, c'est fini. Maintenant, je veux que les Ivoiriens ne se trompent pas de son bas. Jamais. parce que Alassane a voulu faire en sorte que toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire s'unissent contre le Nord. Le Nord n'est pas votre ennemi. Moi, je suis du Nord. Et on dit, ah oui, les Jula, ce n'est pas les Jula qui tuent. C'est Alassane et son RHDP. Il dit, ce n'est pas les Jula qui tuent. Que c'est Alassane avec son RHDP. Mais champion, Antoine n'a pas dit enfant de quelqu'un, sortez, allez-y combattre les positions. Ceux qui veulent pour les candidatures, ceux qui veulent me combattre, me conquérir. Allez-y, se battre avec eux. Ah, de ne pas faire vidéo. C'est vous qui avez fait vidéo ici pour dire aux enfants des gens qu'ils n'ont qu'à sorti, qu'ils n'ont qu'à dire, qu'ils n'ont qu'à que désobéissant des lois. Qu'est désobéissant? Désobéissant. Qui a fait l'appel des désobéissants? Quand on dit désobéissant, c'est la mort, non? Donc, qui est le responsable? Qui est le coupable? C'est bel et bien vous? Comment c'est? Ouattra, c'est César? C'est toi, c'est toi et affiné qui est le responsable. Même si nous, ce n'est pas là l'école, il ne faut pas te foutre de nous. C'est vous. Nous, on sait que c'est vous. Voilà, c'est vous. C'est vous. Il faudra que dans cette part, on fasse la réconciliation. Écoutez bien maintenant. il va se contredit lui-même. il va se contredit. Nous, on doit montrer que le seul problème il va se contredit lui-même. C'est Alassane Ouattara. Tant qu'il sera en Foie d'Ivoire, tant qu'il sera en Foie d'Ivoire, il n'y aura pas de paix, encore moins de stabilité en Foie d'Ivoire. Ça, il faut qu'on le dise, il faut que les gens le comprennent. Il faut que l'Occident le comprenne. Il faut que les Nations Unies comprennent. Tant que Alassane est en Foie d'Ivoire, il n'y aura pas de paix. Voilà. Et donc, je vois, il dit, on dit, Guillaume, il allait à Dabou, pour dire aux gens qu'on est en train de vous tuer, défendez-vous. Président, sans vous couper, toutes les populations de Dabou vous transmettent leurs affections. Voilà. Donc, ils veulent distraire les gens. Ne vous voulez pas distraire. Alassane pensait que j'allais aller dans le sens de coup d'État. Et puis, il allait dire au bras, ah oui, je vous ai dit, ce monsieur-là, c'est un poutiste, c'est un rêve. Des d'espoir. Des d'espoir. Quand on dit qu'il n'y aura pas élection, ça, ça va dire que c'est un coup d'État. Voilà. Quand on dit qu'il n'y aura pas élection, et quand on dit qu'il n'y aura pas élection le 31 octobre 2020, il n'y aura pas élection, tu es champion. Un champion, on ne m'a pas de quoi, là où il y a. Mais champion, qui ne foutait de l'intelligence là ? Mais quand on dit qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas telle truc, c'est que c'est pas là. Mais tu sais que tu ne m'as pas dit là. Mais tu dis OK, tu ne vas pas faire. Ce que tu fais là, les gens croient, c'est pour te battre. Battre là, ce coup d'État. Ce coup d'État. Il ne faut pas mentir, tu es désespéré. Il ne faut pas désespérer. Guillaume Soro, mon président de Facebook, Mansi. on va poursuivir. Je l'ai driblé. Je l'ai driblé. Comme il dit. Il a reçu le droit où il ne m'attendait pas. Je l'ai battu de façon cinglante à deux reprises. Tranquille. Je suis allé au plan de la diplomatie. Aujourd'hui, lui, le président, moi, je suis chômeur. Mais la CDA, on a divisé le président. Tiens, pour moi, déjà, c'est... Côté diplomatie, à ma qualité de constater, Ado n'a pas fait bruit sur toi ton dos. Il est passé côté... Il a passé sur côté diplomatie pour caler ton avion en l'air. Il a passé sur côté diplomatie, ton avion n'a pas pu atterrir au Ghana. Il a passé sur côté diplomatie, ton avion n'a pas pu atterrir au Mali. Côté diplomatie, ton avion n'a pas pu atterrir au Burkina Faso. Il a passé sur diplomatie, ton avion a fait demi-tour en l'air pour venir atterrir encore à France. Côté diplomatie, Soro ne peut pas rentrer dans son propre pays. Hé! Quel genre de diplomatie qu'en quoi il s'agit? Il y a une autre diplomatie qui est là-bas? Quand il s'agit de CDAO, CDAO, il a passé encore par diplomatie. Les CDAO sont venus, la Fadernation, ils sont venus vous garant. Ils sont venus vous garant. avec les représentants, encore une fois, ils sont venus garant. Bédié, ils sont venus, toi, te garant, ton président Soro, Facebook, ils sont venus garant. affinguer ça, de se ressaisir. Il y a une autre diplomatie qui est encore qui peut te passer, c'est là. Mais de quelle diplomatie il s'agit? De quelle CDAO il s'agit? Il s'agit-tu? Mais ce n'est pas qu'on s'en dit. Maudit! Je suis le président de la République comme moi. Moi, je suis chômeur à Paris, mais je n'ai pas le président de Danlui. Je ne t'ai pas l'eau. Je ne t'ai pas l'eau. Ton an va finir. Il fallait travailler champion. Il fallait dans le restaurant, tu vas laver à 7. Va, il y a de travail. Il fallait voir les petits, quoi on appelle, les faux blancs, les tucs, où sont les polonais. Il fallait les voir. Ils ont un restaurant, beaucoup. Ils ont beaucoup de restaurants. ils vont te prendre, tu vas laver à 7 dans la cuisine là-bas. Tu laves à 7, ce roman. Ça va te faire du bien. Et ou soit, tu deviens maître de chien. Tu deviens maître de chien, tu vas travailler avec tes bidomanes. Ils vont te montrer comment il faut gérer avec le chien, comment il faut prendre sécurité, comment il faut te défendre. Ils vont te montrer. Tu dis que tu es au chômage, non? Mme Nabawo. Au niveau diplomatique, je lui ai arraché les Etats-Unis. Il ne peut rien dire aux Etats-Unis. Mme Nabawo. 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 Quand lui l'a arraché les Etats-Unis dans la main des ados, depuis qu'il fait tes bruits, depuis lorsque ton avion est calé en l'air, ton GPS est perdu, il n'a plus détecté la voie normale pour atterrir en cas du voie jusqu'à présentement tu es en l'air, tu es dans la niage, tu es dans le niage. L'Amérique, les Etats-Unis que tu parles derrière, les Etats-Unis n'ont jamais intervenu d'abord pour toi. Le pays même dans lequel tu te trouves en France, la France, Emmanuel Macron, il n'a jamais, il n'a pas lancé d'onner un genre. Même si on dit Ivoirien ne se néglige pas, même si on dit Ivoirien ne se néglige pas, ce n'est pas comme ça mon champion, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça champion, il faut te revoir. Donc, j'espère que mon message a passé, il est tenté de causer avec Soro Guillaume, ce n'est pas parable, il est tenté de causer avec lui sur ma place, ce n'est pas un clash, quand il y a un clash, c'est le babia lui sur ma place qui a sorti, mais ce n'est pas un clash. Mais je te dis juste pour causer un lui pour lui dire qu'il est désespéré, mais pour lui faire encore l'appel, il dit à Soro que le 31 octobre, ça nous reste 5 jours en partie en élection, aux élections, voilà, les coins des votes, on dit, comment des bureaux de vote, c'est beaucoup, vous voyez un peu, voilà, il n'y a pas bruit, mais Soro dit qu'il n'y aura pas, adressera pas le président, qu'il n'y aura pas élevé, il dit même qu'il n'y aura pas élevé, il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire, voilà, Soro dit qu'il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire, donc, transférer, transférer, comment on dit ça, il faut transférer, transférer, il n'y aura pas de transférer, il n'y aura pas de transférer, envoyez ma vidéo à Soro, que moi il dit, je vais voir, Soro, qui dit, il n'y aura pas élection le 31 octobre, je vais voir, si je ne vois pas, le 31 octobre, c'est l'élection finie, candidat élu, on finit, le investissement, il n'y a pas un investissement, on finit le mouvement, dès que l'élection finit, demain, 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 quand ils vont finir d'annoncer le président sortant, son excellence, ton papa, quand ils vont finir de la, de le célébrer sur la toile, si je sors, je sais que ce jour-là, mes dossiers, vont rentrer, ce jour-là, à l'ambassade, mes dossiers vont rentrer, dans tous les bureaux, de l'Allemagne ici, pour me faire l'appel, quand je me connais, quand j'ai sorti, j'allais au bout, avec toi, mon inspiration, ça va au fraîche, ça va dans le congelaté, je suis là, mes réservés d'abord, mais je viens, je viens, t'as été cherché, t'as dit, c'est sur toi, c'est sur toi, comme ça, on me parle, c'est sur moi, comme ça, on me parle, je suis au fraîche, mais je suis là, rigoler avec toi, pour faire plaisir, à mes abonnés, à tes égros, qui sont autour du toit, là-bas, je vais m'adresser à eux tous, Dimash, Inchallah, que Dieu protège la Côte du Vos, seront-vous manipulés, les politiciens vous manipulent, mais ce n'est pas Ado qui vous manipule, Ado dit, Ado fait, c'est ça qui est la réalité, quand Ado parle, Ado fait, Ado dit, je prends Soro, il va prendre Soro, Ado dit, Soro ne rentre pas en Côte d'Ivoire, Soro ne pas rentrer en Côte d'Ivoire, Ado dit, petit, il y a le jonglet, et puis il va te jongler, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens, on en sent, ce n'est pas politique, je suis là causé, avec mon président vidéo, président vidéo, un Facebooker, Arafat est parti, on a trouvé un deuxième Arafat, sur notre chemin, quand on l'oublie un peu, il vient et il clashe, même si on dit, la Côte d'Ivoire est numéro un, dans le clash, quand il te donne un Jean, c'est titre là, il faut la respecter, bon, comme tu viens de te mettre, bon, déjà, Soro c'est un vidéomane, Soro se promène avec, avec des vidéomanes, nous même, vous m'avez connaissé avec des vidéomanes, donc Soro est dans notre giga, il est dans notre milieu, si Soro va dans le côté politique, avec, avec la responsabilité, avec, avec le titre, d'être un vrai politicien, par titre d'imoriste, ni vidéomane, je suis tombe de ma mère, je vais, obéir aux ordres de Soro, mais actuellement, Soro est dans ma surface, de réparation, on est là maintenant, comme Arafat, gouverneur Daichi, et gouverneur 5 étoiles, clash dans clash, mais pour l'instant, c'est mis en garde, le vrai clash, après 31 octobre, vrai, vrai clash, ça dégâle, j'espère que mon message va passer, on est ensemble, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens, sachez qu'on est ensemble, je vous aime, I love, Soro, affaire à Sif, avec le point d'interrogation, j'arrive, tous les fans de Soro, gouverneurs arrivent, après les élections, vous allez me voir comme le soleil, sous votre cerveau, et dans vos oreilles, en face de vous, même dans vos coucherments, je viens, mais pour l'instant, on se causerait, moi aussi, que je vous en et rappe, c'est pas une élevé, c'est la V Mirage, que ça vous en met, c'est très rapporte, c'est Persian, Merci.